Un saignement de nez ou épistaxis est une hémorragie survenant au niveau de la muqueuse qui tapisse les fosses nasales et les sinus de la face. Il s'agit d'une affection extrêmement fréquente puisque 60% de la population générale présente au moins une fois dans sa vie un saignement de nez. Ces épistaxis sont le plus souvent bénignes mais dans des cas très particuliers, elles peuvent s'avérer être une véritable urgence mettant en jeu le pronostic vital. Les traumatismes de la face et du nez sont la première cause d'épistaxis qui sont aussi provoqués par des infections et inflammations de la muqueuse nasale comme les rhumes, les sinusites ou les rhinites chroniques. Mais aussi des tumeurs des fosses nasales et des sinus. L'hypertension artérielle, les troubles de la coagulation sanguine liés à la prise de médicaments anticoagulants, les maladies hématologiques favorisent la survenue de saignements de nez. Les maladies des vaisseaux sanguins comme les vascularites ou la maladie de Randy Osler sont aussi des facteurs favorisants. On retrouve un écoulement de sang survenant au niveau des fosses nasales. L'écoulement peut être antérieur par l'une ou les deux narines mais aussi postérieur en arrière vers la gorge ou les deux à la fois. Un saignement de nez peut être associé à d'autres symptômes comme une pâleur, un malaise, des sueurs, un pouls rapide, une anxiété ou une agitation qui sont des signes de gravité et qui doivent motiver une prise en charge en urgence particulièrement chez les personnes fragiles. Le traitement est guidé par un interrogatoire du patient qui permet de doter ses traitements, ses antécédents et le mode de survenue de l'épistaxis. Un examen ORL après mouchage doit rechercher le siège du saignement. Lorsque l'épistaxis est de faible abondance et bien tolérée, on peut souvent la traiter par une simple compression bidigitale. Lorsque l'épistaxis résiste à cette première approche, un tamponnement des fosses nasales peut être réalisé par un médecin. Lorsque l'épistaxis est sévère, mal tolérée ou lorsque les différentes techniques de méchage ne permettent pas de la contrôler, une intervention chirurgicale ou une embolisation des vaisseaux du nez peuvent être proposées. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.